Bonjour, nous sommes dans Microbit. On voit comment utiliser GitHub pour garder des traces du projet, donc une historique des modifications, et aussi une autre façon de partager un projet Microbit. Donc ici, j'ai mon point de départ. Mon compte GitHub est créé comme dans le tutoriel. Je fais une modification. En faisant la modification, ici, le projet s'est rendu compte qu'il y a une modification de fait. Donc, il nous propose de pouvoir enregistrer cette modification-là. Évidemment, n'enregistrez pas chaque modification. Peut-être, après avoir travaillé quelques minutes sur un projet, on veut vraiment garder une trace. Ça peut être intéressant. Donc ici, j'envoie mon projet. On me demande de décrire la modification. Donc, j'ajoute deuxième image à mon projet, et j'enregistre. Simplement, valider. Quelques secondes plus tard, j'aurai la possibilité de voir l'historique des enregistrements. Donc, présentement, j'ai six enregistrements dans mon présent projet. Je veux voir, exemple, ici, c'est qu'est-ce que j'ai fait entre les deux dernières fois. Donc, j'ai ajouté ce bloc-là. Donc, j'ajoute une deuxième image. Je n'ai pas de changement, c'est la dernière version. Donc ici, dans l'historique, j'ai toujours la possibilité d'aller voir les différences entre chaque moment que j'ai enregistré. Et je peux également avoir la possibilité de restaurer cette version. Donc, je veux éliminer certains changements. Je clique tout simplement sur « Restaurer » ici, et je reviens à la version de ce moment-là dans mon code. L'autre chose qu'on peut avoir accès, donc c'est ici « Ouvrir page ». Donc, c'est la description de votre projet. Donc, ici, Pierre Lachance, donc votre nom d'utilisateur, le nom du projet. Et là, c'est cette partie-là ici, « Éditer le projet » qui devient intéressant. Donc, on enverrait cette procédure-là à l'élève. Donc, comment utiliser mon code. On ouvre la page, on clique sur « Importer » et on copie cette adresse-là. Donc, ici, j'y vais, mes codes. Importer. Importer une URL. Je colle l'adresse fournie. Je continue. Et là, l'élève a accès à votre code. Donc, voici une façon efficace de partager des projets et de garder une historique pour les projets un peu plus longs. Donc, c'est sûr que si j'ai juste quelques blocs de code, GitHub est plus ou moins intéressant. Mais si j'ai, par exemple, plusieurs dizaines de blocs, une structure qui a pris quelques jours à programmer, eh bien, GitHub devient un outil intéressant pour voir la progression également du projet.